bien bonjour à tous les membres du groupe de soutien de Dany alors ce soir je vais vous parler des aveux des aveux de Dany comment je pourrais appeler ces aveux-là ? rocambolesque, comique je vais commencer tout de suite parce que c'est assez... la question est assez longue alors des aveux de notre chère Dany le prince il raconte les faits aux quatre gendarmes qui l'écoutent attentivement au préalable ces gendarmes lui ont dit que sa femme et sa mère l'accusaient n'importe qui aurait été totalement déstabilisé devant de telles accusations Dany non alors il raconte comme si entre guillemets c'était vrai si je puis m'exprimer ainsi il arrive donc de chez les malherbes il garde sa voiture devant le garage il était très énervé au rapport par rapport aux dettes qu'ils avaient alors que chez les malherbes il a bu trois ou deux ou trois petits pastisses il rigolait tout allait très bien il n'y avait aucun problème et là d'un seul coup il arrive au bout d'une minute de trajet il est énervé bref dans ses aveux il dit il ne rentre pas chez lui il rentre dans le garage il ouvre un tiroir il prend la feuille de boucher alors que Martin l'avait perdu et pour mémoire Martin dira dans une de ses auditions que Dany partit chez son frère les mains vides après qu'elle ait eu une engueulade avec lui et que jamais Célia n'entendra alors qu'elle est dans le salon juste à côté elle n'entend pas Célia à ses oreilles quand il fonctionne quand il faut quand il faut pas c'est Célia c'est Martin donc il prend cette feuille il va chez Christian il lui dit bonjour en lui serrant la main droite je suis banni ce sont ses adeux puis il signale qu'il tient la feuille de boucher dans la main gauche par le manche ah oui il faut être un petit peu débile pour dire je tenais la feuille de boucher par la lame ultra coupante bah là on ne m'a plus de doigts c'est pour dire que Dany donne des détails qu'il ne devrait pas donner en fait pour paraître crédible il en rajoute évidemment qu'on tient une feuille de boucher par le manche alors vous voulez vous l'admire il lui demande donc un prêt de vingt mille francs à Christian celui-ci refuse et il se dirige chez Martin pour la prévenir qu'il en avait marre une engueulade s'en suit Christian s'en va et Dany lui coura ça tout le monde le sait Brigitte qui se trouvait derrière Christian sur la terrasse va manger tranquillement son yaourt dans le salon laissant son mari se débrouiller avec son frère malgré les hurlements de celui-ci lorsqu'il est rattrapé cinq secondes après par la nuit et je dis bien hurlements ce sont des propos de Martin pourquoi Martin entendrait-elle des hurlements et pas Brigitte ? et pas et pas c'est bien encore une fois c'est bien pendant qu'il frappe son frère il entend Martin qui se trouve entre 15 et 20 mètres de l'usine elle dira elle être juste à côté à deux mètres lui crier arrête arrête et Dany lui rétorque ne te mêle pas de ça ce n'est pas tes histoires alors dans aucun de ces péviers ayant un taquet à Martin elle ne dira jamais que Dany lui ait dit cette phrase encore moins Célia qui elle se trouve à 10 mètres et qui n'entend rien ni ne voit personne bon Dany lui dira à Bointière que ce n'était pas vrai et qu'il n'a pas dit cette phrase vous la voyez il en rajoutait encore alors qu'apparemment c'est faux il est revenu sur cette déclaration là mais pourquoi rajouter ? pourquoi pas je ne sais pas en même temps je faisais un old x cube la suite ressemble à une blague Dany ne raconte à aucun moment la façon dont il ramène le corps de Christian chez lui alors que les fillettes et Brigitte selon ses aveux sont vivantes forcément puisqu'il vient méditer mais il raconte pas à Bruntière ni aux gendarmes comment il ramène le corps à aucun moment j'en déduis donc qu'il laisse le corps devant la boîte aux lettres ou à la rigueur il le traîne jusqu'à la pelouse ou il le laisse un long moment ce qui est impossible car Christian se serait totalement vidé de son sang alors que l'on ne retrouve qu'une petite mare sous sa tête sur la pelouse donc ça c'est c'est pas possible et personne ne lui demande ni Bruntière ni le gendarme ni Bruntière ni le gendarme ne demande à Dany mais comment avez-vous fait pour tirer le corps donc il touche en vrai il s'installe tout de suite après à table il ne se souvient pas avoir du sang sur lui alors après une telle boucherie pardon il était d'une évidence absolue qu'il devait en être barbouillé il s'assoit sans mettre de sang sur la chaise ne prend pas encore sa douche parce qu'il est en train de manger donc il commence à dîner il parle à Martine qui ne lui répond pas ça c'était pas dans son habitude de ne pas lui répondre il va enfin prendre sa douche sans s'être lavé les mains au préalable forcément donc il doit obligatoirement mettre du sang sur les couverts bien ensuite il met son linge sous l'évier comme à son habitude et il va se coucher là il est environ 21h50 puisqu'on sait qu'à 21h54 il verra l'image du flingueur sur TF1 mais les fillettes et Brigitte sont donc encore vivantes n'est-ce pas ? et elles ne s'inquiètent pas de ne pas voir leur papa et mari revenir au bout de plus d'une demi-heure personne ne vient voir ce qu'il se passe une demi-heure c'est long c'est long donc elles se réveillent Dany le lendemain matin il emmène la feuille ensanglantée dans sa voiture aucune trace de sang ne fut retrouvée dans la faute aucune puis après avoir été appelé par Martin Alasocopa il revient chez lui alors qu'il y a des dizaines de gendarmes le maire, le procureur, le caragiste à tombe, etc. toujours avec la feuille dans la voiture il raconte ensuite qu'il est allé chez sa mère après avoir déposé la feuille mais là il ne se rappelle plus où ? alors il donne des détails qui n'existent pas il dit n'importe quoi il donne des détails des fois qui sont pour être plus crédibles et là il n'est plus alors je ne m'en rappelle plus du tout alors que cette feuille-là a été retrouvée sur l'ivier de la cuisine et c'est là qu'Alain, son frère, intervient il dira qu'il était présent et si Dany n'était venu il n'aurait pas manqué de le voir alors moi je ne sais pas ce que vous pensez de ces aveux parce que ça s'arrête là à la 46ème heure ça s'arrête là les flics ont encore deux heures devant eux Bointirelle toute la nuit quand il va réitérer ses aveux devant elle mais non les questions les gendarmes ne lui poseront aucune question une fois qu'il a fait ses aveux là signature faite et pour finir je rappelle que ses aveux ont été copiés sur ce que lui ont dit les quatre gendarmes concernant les accusations de Martine et de René en freinant ainsi leur propre loi il est interdit aux gendarmes de se parler entre eux pour ne pas que l'un influence l'autre une fois que on va réauditionner les témoins parce qu'en 48 voire 76 heures ils sont interrogés plusieurs fois donc c'est juste hallucinant voilà il y a un vice de procédure terrible maintenant vous prenez ce que vous voulez vous en faites ce que vous voulez mais là moi quand je dis ça je décède tout simplement alors puisque je vais aller en bas j'ai encore 2-3 petites minutes je vous le dirai bien à la cinquième question parce que la cinquième question c'est l'apothéose l'apothéose vous verrez demain là ça ce sont 3 témoignages que j'ai dont un celui-là est inconnu impossible de le dévoiler ça c'est des croquis vieux c'est des croquis que je fais avec les blessures c'est la petite toadrée la main de la petite toadrée et toutes les blessures qu'elle avait sur les doigts d'ailleurs c'est étrange j'en reviendrai je reviendrai ça c'est une autre attestation que je je crois que les les gendarmes sont au courant mais ils n'ont pas été plus loin je ne peux pas non plus vous en parler et celle-là celle-là c'est le dernier témoin qui m'a parlé qui m'a parlé enfin qui a fait une attestation avec sa pièce d'identité et c'est une attestation faite sur le nouveau code de procédure civile elle est donc la photocopie de sa carte d'identité et cette attestation-là est un élément nouveau donc c'est vrai qu'il y a des gens il y a des membres du groupe qui me demandent oui mais est-ce que vous pouvez pas est-ce que tu peux pas me nous la dire en message privé enfin non je peux pas je peux pas comme c'est un élément nouveau en fait c'est un membre du groupe c'est une femme qui connaissait quelqu'un qui lui connaissait quelqu'un ça paraît un peu bizarre comme ça mais ce qu'il y a écrit là-dedans c'est du très 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 lui donc voilà je vous donne rendez-vous demain parce que demain la centième et dernière question ensuite je verrai ce que je vais faire par la suite de toute façon les médias sont avertis et pas n'importe lesquels je connais une dizaine de journalistes dont une femme très forte je travaille à Paris Match de toute façon ils sont tous très forts il y en a pas un qui il y a Adeline aussi il y a une que certains connaissent qui regardent les émissions de criminels à la télé qui s'appelle Patricia Franchot que j'ai dans mes amis etc. etc. et je vais tous les prévenir que je renvoie tout mon dossier tout mon dossier se trouve là alors évidemment il y a des procédés verbaux mais il y a des documents sur certaines personnes que personne ne connait non plus donc vous voyez quand je dis que j'en ai encore sous le coude c'est que j'en ai encore sous le coude je ne peux pas mieux dire je vous remercie de m'avoir écouté et comme je n'ai pas de de caméraman à ma portée ce soir j'ai été obligé de me lever et d'aller éteindre tout seul voilà je vous fais de gros bisous à tous et on soutient tous Adeline et il a besoin de vous il a besoin de tout le monde de tout le monde parce qu'il est innocent Bisous à tous à demain